Madame Suskine, j'ai une question pour vous. Je pense qu'on peut dire qu'au même titre que Madame Arena, vous luttez pour justement les droits de la femme, l'égalité des gens. Mais pour vous, est-ce qu'on peut parler d'armes de destruction massive ? Parce qu'on sait, le viol, Madame Moukazarazi a insisté, on a encore des séquelles après le massacre, que ce soit des maladies infectieuses ou un enfant né du viol. Est-ce que le terme « arme de destruction massive » est justifié selon vous ? Je pense qu'il est tout à fait justifié. Je pense que quand on voit, et c'est vrai ce qu'a dit André Versailles, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas vraiment vu ce type d'actes. Il y a eu des cas isolés, mais il n'y a pas eu le viol utilisé justement comme arme pour détruire un peuple. Les génocides qu'il y a eu, on a reparlé du génocide des héros en Afrique du Sud. Je suis convaincue que les soldats allemands n'ont pas violé beaucoup de ces femmes. La même chose pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il n'y a pas eu, en tous les cas, on n'en a pas eu de traces, ni orales, ni écrites. Et on a vraiment vu apparaître cela en Afrique, et on l'a vu apparaître en Europe. On l'a vu apparaître pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie, où on a compris que les actes qui étaient posés n'étaient pas posés par hasard. Et qu'il y avait quelque part une volonté de détruire des peuples ou des groupes entiers en détruisant ces femmes. Et qu'on ne se contentait pas de tuer les hommes, etc. Mais qu'on violait ces femmes, et ces femmes, elles allaient plus tard accoucher d'enfants qui étaient le fruit du viol. Et donc, je pense que c'est une des armes les plus féroces et les plus dures, parce que ces femmes rwandaises dont on parle aujourd'hui, elles portent et elles élèvent ces enfants. Et ça a été le cas dans d'autres pays où ces crimes affreux ont été commis. Donc je crois vraiment qu'on peut qualifier cela de crimes d'actes de destruction massive, d'armes de destruction massive.